Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le mercredi 2 novembre, c'est ça ? Ou 3 ? Non, 3 novembre, 9h27 du matin. Nous sommes levés depuis 9h du matin, 8h50, les enfants n'étaient pas encore levés, parce que j'ai dit aux grands qu'ils pouvaient se lever s'ils étaient réveillés, du coup, généralement, les jours précédents, ils se levaient à 7h30, 8h, et là, pour le coup, ils étaient encore en train de dormir, donc... Je ne sais pas, s'il y a un problème avec le lapin, n'hésite pas à m'appeler, en fait. Oui, de quel point, il n'y a pas de souci. La Liby vient de me montrer comment s'occuper de son lapin, lui donner à manger, de l'eau et tout ça, parce qu'on va partir d'ici une petite vingtaine de minutes sur Nancy, car nous allons procéder à l'échange des grands et des petits-enfants. Donc, je récupère Théo et Chloé, et je confie Léo et Liby à mes parents. Le Q7 n'est pas fermé. Je viens de voir que la porte du Q7 n'était pas fermée, côté conducteur, quand ils sont rentrés de la boxe hier. Je ne sais pas si je prends la DS ou le Q7. Gros dilemme. Est-ce que je prends le 5Q7 ou je prends la DS ? Je ne sais pas trop. Genre le gros dilemme. Non, je pense que je vais prendre le Q7. En plus, il pleut et tout. On est plus à l'aise, on est plus tranquille avec le 5Q7. Je pense que je vais prendre le Q7. Au début, j'avais pensé prendre la DS et puis finalement, là, quand je le vois, je me dis, ah non, j'ai envie de prendre le Q7. Moi, je pense que je vais faire ça. Et du coup, je vais aller sur Nancy pour échanger les enfants, les petits et les grands. Donc, les grands restent jusqu'à samedi. Mes parents reviennent samedi pour ramener les grands enfants. Et samedi soir, nous fêtons Halloween. Voilà. Donc, voilà, au programme d'aujourd'hui. Donc, là, je vais partir les emmener. Ensuite, je rentre à la maison. J'ai ma face cam d'aujourd'hui qui est déjà prête, mais je veux monter celle de demain et je vais en tourner une, du coup, pour après-demain. J'ai mon vlog d'aujourd'hui. Il est en ligne, donc ça, c'est bon aussi. J'avais suffisamment avancé sur le travail et tout. Cet après-midi, Laura, elle a rendez-vous sur Saint-Dié. Et elle m'a dit aussi que, bah, elle voulait passer chez Butte pour aller chercher parce qu'il n'était pas allé hier et tout ça. Donc, cet après-midi, elle a rendez-vous sur Saint-Dié. Les repas sont déjà faits. On a déjà fait les courses, donc ça, c'est bon. On n'a pas de problème avec ça. Et voilà. Donc, et demain, normalement, on va à la piscine. Voilà, normalement, demain, on a prévu d'aller à la piscine avec les petits. On devait y aller avec Laura et tout, mais, comment dire ? Laura est indisposée. Donc, je vais sûrement y aller, moi, avec les enfants. Et Malone aussi, sûrement, qui va venir. Malone, à midi, il n'est pas là parce que sa grand-mère vient le chercher pour l'emmener au restaurant. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas allé au restaurant avec sa grand-mère. Du coup, on lui a proposé de venir le chercher et tout ça. Donc, ils vont y aller à midi. Voilà. Et au niveau de la maladie, je me sens beaucoup mieux. Je pense que ça se voit à ma tête. Alors, hier, c'était la PLS totale. J'ai plutôt bien dormi. J'ai pas mal toussé, mais j'ai plutôt bien dormi. Ça a été. Je me suis réveillé deux, trois fois. Mais bon, ça va, franchement, ça va. Je suis toujours enrhumé, mais j'ai beaucoup moins mal à la gorge. Je tousse beaucoup moins aussi. J'ai plus mal aux oreilles, plus à la tête et tout ça. Donc, ça va. Franchement, je pense que je suis sur la courbe descendante au niveau maladie. Et pour les jours à venir, ça devrait s'arrégler sans problème. Donc, voilà. Là, je me sens vraiment beaucoup mieux. Je me sens bien plus frais dispo, là. Ça fait du bien d'avoir passé le cap. Parce qu'hier, j'avais vraiment la tête dans un étau et tout en étant malade. Et tandis que là, j'ai juste le nez bouché, en fait. Je tousse un petit peu. Je sens que les bronches sont encore un peu prises. Mais quand je tousse, je ne m'étouffe plus, tu vois. Je ne suis plus à deux doigts de tomber dans les pommes. Ça me racle un peu la gorge encore. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est là. Bref. Je prendrai la caméra avec moi. Mais là, on ne va pas tarder à y aller dans 15 minutes. Donc, je reprendrai après. Bon, les amis, je vous filme en plongée. Parce qu'il y a Théo derrière. Je ne vais pas filmer son visage. Nous sommes actuellement sur la route du retour. C'est bon, j'ai déposé les grands. C'est bon, papa, regarde. Quoi ? Ah, non, mais c'est bon, t'inquiète. Ça, j'ai déjà posé la caméra. On se cache quand même. Papa, on va bientôt arriver à Saint-Dieu dans 10 minutes. Ouais, on va bientôt arriver. On est dans la route de Saint-Dieu ? Oui. Et du coup, c'est bon, j'ai récupéré les petits qui sont revenus avec des bonbons. Bon, des chips. Plein de trucs. Théo, il avait acheté des chips au piquant. Il les a gardés pour Malone. En la bas, il les a gardés pour moi. Ah, merde, il y a une question de ça pour se dire, Théo, il te demande si t'aimes bien. Et j'ai dit, non, je n'aime pas. Du coup, il était triste parce que je n'aimais pas. Il voulait m'en garder pour moi. Finalement, il les donnera Malone. Donc là, on est sur le chemin du retour. À la maison, on mange des spaghettis bolognaises. Ça va être bien, bon. Et là, du coup, il ne pleut plus. C'est déjà ça. Parce qu'il pleut et les cordes quand on est parti. Et là, il fait un petit peu peur. Je suis quand même content d'avoir pris une cuissette. Il est quand même plus confortable que la DS. C'est un vrai salon roulant, cet auto. Ce véhicule. Donc voilà, là, on rentre à la maison. Il est déjà 11h30. Donc je pense qu'on va rentrer, on va manger de toute façon. Et puis après, Malone aura la rendez-vous cet après-midi. Et puis au niveau des enfants, on ira à la piscine demain. Il n'y aura pas aujourd'hui, on ira demain de toute façon. Et puis je voulais aussi les emmener au salon du petit train. Donc je vais voir si on le fait demain avec la piscine. Ou si on le fait aujourd'hui, je ne sais pas. On verra bien, c'est un truc. En fait, une expression petit train qui est assainé. Je connais parce que je suis allé quand j'étais tout petit. Mon père m'avait amené. C'était rigolo, c'était bien. Donc on verra bien. Bon, les amis, nous sommes rentrés. Comme vous pouvez le constater, nous avons mangé spaghettis à la bolognaise. C'était divinement bon. C'était très bon. Et là, Chloé, tu as la sieste. Théo, il joue un peu au PC. Laura ne va pas tarder à partir parce qu'elle va rejoindre sa mère chez Butte avant d'aller à son rendez-vous. Quoi ? Alors, je faisais un rendez-vous avant que j'aille chez maman. Non, c'est Laura. Mais papa, le bébé qui est curé, chérif, on va voir s'il est là, le curé, le chérif, le chérif est innocent. Ah, les voilà. Attends, je vais essayer. C'est lui ! Ah ! Papa, je te dis vraiment merci. Ah, bah de rien. Ouais, donc juste on a mangé, c'est bon. Là, Laura, elle va pas tarder à partir. Je vais ranger la cuisine, lancer la vaisselle, donner à manger au chien, enfin le truc standard, je vais dire la routine, un espoir. Et puis après, quand Laura a fini sa sieste, on va peut-être faire un gâteau, un truc comme ça. Il faut que j'aille dehors pour enlever le tuyau. Il faut que je dise que les deux tuyaux là, d'électricité que l'ancien propriétaire, elle pontait chez les voisins. Il faut que je regarde le tuyau de gaz, où est-ce qu'il va ? Sous la flotte. On a pas le choix, il vient demain, de toute façon. Donc il faut que je regarde ça aujourd'hui, de toute manière. Donc je le ferai tout à l'heure, en espérant qu'il fasse un petit peu meilleur, qu'il pleuve un peu moins. Bon, les amis, il est actuellement 15h27 et je regardais un film de Noël, ok ? J'adore le film de Noël. Là. Ah bah non, il y en a... Si, là, deux. Il reste. Il y a plus de piles, là, la manette ? Oui, oui, il faut... Oui, il faut deux. Ouais. Mais je sais pas comment les mettre. Bah, il faut le mettre dans le bon sens. Je fais ça ? Attends, regarde, il te le montre. Il met toujours un dessin. Regarde. Là, il y a un plus. Ah, je sais ! Et le plus, il est là. Et généralement, c'est toujours à l'inverse, l'autre. C'est dans l'autre sens, l'autre. Voilà. Mais l'autre, c'est à l'inverse. Donc c'est le moins dans l'autre sens, pour faire la polarité. Et là. Voilà. Mets le cash, mets le cash. Merci, papa. Le rien chef. Chloé a fini sa sieste. Laura a son rendez-vous et la Malone est revenue avec sa grand-mère. Et la maman de Laura nous a acheté trois chaises de bar pour la cuisine. Alors, attention, c'est des chaises colorées. Laura hésitait beaucoup chez Butte et tout. Elle m'a dit, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc je vais les monter, on va voir ce que ça donne. Enfin, j'ai juste terminé mon film de Noël avant, si tu me le permets quand même. Et puis après, je vais monter ces chaises de bar. Et puis après, il faudra que j'aille faire dehors, là. Et tu vois, comme je vous ai dit. Oh, le film de Noël, j'adore. Sous-titrage ST' 501 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 Donc enlever les grottes, les trucs comme ça, remettre du foin et tout ça. Puis le remettre aussi à bouffer, au passage. Il est en train de manger son foin, là. J'ai pris un sac poubelle pour mettre dedans. Chloé, elle me ramène le balai. Papa, j'en ai mis un petit peu du truc à Viola, le lapin. Mais faut pas. Non, 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 faut pas. Libia l'a dit de ne pas toucher. Faut pas trop lui en mettre. Ah, c'est moi, je balai. Non, non, je balai, moi, c'est bon, t'inquiète. Donc, je dois essayer mes collants. Ah, ouais. Et c'était collant. Maintenant, j'ai un bon micro, ça vient de moi. En tout cas, ça fait de la paille. Ça fait du foin, une bestiole, là. Ça, c'est mes habits, papa. Ouais. Ça, c'est mes chaussettes de mini, papa. Regarde. Ouais. Ça, c'est mes chaussettes d'équivalent. Ok. Mets dans les chaussettes. T'es trop pas, parce que c'est mes chaussettes. T'inquiète pas, va. Ça, c'est tout. Ça, c'est tout. Ça, c'est mon pyjama. Ah, mais Nini, elle n'a même pas vu. Je n'ai pas pu, je ne l'ai pas pu. Ça, c'est la théo. Bon, on revient sa cage. On a nettoyé ce bordel, là. Ah, mais j'ai mis des trucs. Mais il ne faut pas trop en mettre. Libby m'a dit, ça sèche. J'en ai mis dans sa gamelle. J'écoute ce que ta soeur me dit, moi. Pourquoi tu laisses à le foin ? Parce que ta soeur m'a dit de laisser. Je suis rentrée. Il n'y a pas besoin de la soin. Ta soeur m'a dit de remettre là. T'sais, moi, j'écoute ce que ta soeur me dit. Moi, je ne sais pas. Il est bien, après, il va chialer parce qu'il a oublié par contre. C'est le problème. Et lapin ? Oui, mais toujours la main comme ça pour qu'il vienne. Mais toujours la main. Ah oui. Il t'a mordu ? Non, il m'a pas mordu. De toute façon, c'est normal, ça mord un lapin. T'as fait mal ? Non, il m'a rien fait du tout. Il cache pas. Pourquoi tu es dans son truc, là ? Maman a dit qu'il faut enlever ce truc. Quel truc ? Bah, la cabane, maman a dit que quand on rentre chez elle, on l'enlève. Et pourquoi ? Parce qu'il n'arrête pas de cacher. Bah oui, mais c'est bien. Il a un petit abri, là. Oui, mais il n'arrête pas de mordre la cage, par contre. Il a encore de l'eau, c'est beau. Il a encore de la bouffe. C'est bon. Maman, elle a planté dans un caca. J'ai saigné mes colons et je vais mettre ma jupe avec mon pantalon. Ouais. Pierre feuilles ciseaux, hein ? Non, parce que là, on doit manger ce soir. Oui, normal. Mais moi, j'ai envie de manger quelque chose d'autre. Et Laura veut faire le reste des spaghettis haricots. Et j'ai dit, on va jouer à Pierre feuilles ciseaux pour savoir. Comme ça, je te laisse le choix. Viens, on va faire Pierre feuilles ciseaux. C'est en trois manches, hein ? Non, mais est-ce que le résultat sera le même que chez le barbier ? C'est-à-dire que tu ne vas pas m'écouter ? Non, je te respecte. Hé ! Un, deux, trois, tigre ! Allez, en trois manches, hein ? Allez. En trois manches ! Lui, il me soutient, parce qu'il... Pierre, feuilles ciseaux. Ciseaux ! C'est un match nul. Pierre ! Pierre feuilles ciseaux. Un zéro. C'est complexe. Oh ! C'est compromis, là ! Oui, t'es pour moi ou pas ? Oui ! Non, non, non. T'es nul, là. Parce que c'est pas pour quoi. Oui, bah, justement. Elle est pour moi. Je peux... Je... Attendez ! Pour les deux ! Pierre, feuilles ciseaux. Moi, tu es nul. Toujours en zéro. Pierre... Pierre, feuilles ciseaux. Pierre, feuilles ciseaux. Pierre, feuilles ciseaux. Un, un. Tire, tire. Allez. Un, deux, trois, t'irri. Pierre, feuilles ciseaux. Oh ! Oh ! Oh ! T'es prudent, t'es prudent. Attends ! Attends, tu peux encore gagner. On va manger l'écho. Et non ! Non, non, on n'a pas dit qu'il y avait le puits. Il n'y a pas le puits ? Oh non, il n'y a pas le puits ? Je suis pour les deux. Pierre, feuilles ciseaux. Pierre, feuilles ciseaux. Pierre, feuilles ciseaux. Alors, Chloé, c'était bizarre quand même que tu faisais. Pierre, feuilles ciseaux. Non, arrêtez, faire comme ça. Pierre, feuilles ciseaux. Ah ! T'es prudent. C'est bon, elle a gagné. C'est bon, mange ce que tu veux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce ne sera que partie remise. Trenu, là, oui. Bah oui, elle m'a eu, parce qu'à force de faire Pierre, 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 elle s'est dit, ce con, il va faire encore Pierre. Bah voilà. Trenu. Il y a pas, on mange mal d'autres ? Bah non, du coup, non. C'est perdu, perdu. Trenu, t'es fait une bataille, maman. Bah peut-être que je peux négocier, je ne sais pas. Laura, tu manges mal d'autres avec madame ? Non. Au pire, moi je mange mal d'autres avec. Non. C'est pas parce que j'ai envie de tu gagner. Bah moi aussi, j'avais envie de gagner, je te rassure. C'est une démocratie, on fera un vote à main levée. Non, 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 parce qu'elle perdra ta mère, forcément. Ah, pas. Non, mais on respecte le jeu, c'est tout. Voilà. Sinon j'ai 20 balles. Chérie. T'as, elle est intransigeante, hein. Bon, les amis, il est actuellement 20h46, c'est bientôt l'heure du live, dans 45 minutes. Et je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Donc là, je vais clôturer comme ça, je le mets en rendu avant que le live ne commence. Et c'est un peu beau, quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, on a eu l'appel du paysagiste. Il vient lundi. Voilà, il nous a appelé pour me dire qu'il a eu du retard sur le chantier qui devait terminer cette semaine. Parce que du coup, il voulait en fait venir demain ou après-demain. Dès qu'il avait fini le chantier où il était, il a pris du retard. Donc du coup, il vient lundi. Donc lundi, il vient déposer le granit, préparer le terrain et tout. Et il commence le lundi suivant. Ça veut dire qu'en fait, pendant une semaine, il va tout préparer. Et après, dans une semaine, il attaque les gros travaux. Voilà. Il va récupérer le chèque d'acompte aussi, logique. Mais là, waouh, ça va faire du boulot, hein. J'ai hâte de vous filmer ça. Donc j'ai encore quelques jours pour préparer et tout. Le câble et tout, je le ferai peut-être avec mon père samedi. Je pense, je verrai bien de toute façon. Mais voilà, ça a avancé. Et du coup, qu'est-ce que nous avons mangé ? Bah, Laura a été très gentille. Bon, Laura, vous savez, elle n'est pas fan des fast-foods. Kebab, machin et tout, ça la saoule. Elle n'est pas super enjouée. Enjouée de tout ça. Et du coup, elle nous a dit avant, elle a dit « C'est moi qui décide ce que je mange. » Je dis « Bah oui, t'as gagné, donc tu décides. » On était tous au salon et tout. Elle a dit « Bah, je décide que je mange le reste de spaghettis. Vous pouvez aller chercher un McDo. » J'ai dit « Waouh, trop bien. » Non, mais voilà. Ça fait plaisir, du coup, on est allé avec Malin chercher McDo. Elle a mangé ses spaghettis pendant que nous on mangeait McDo. Mais c'était très bon. C'était un bon McDo, c'était une bonne personne. Ensuite, 20h45, les enfants commençaient déjà fatigués, Théo et Chloé. Et je dis « Vous voulez aller au lit ? » Ils ont dit « Oui, bon, après le temps d'aller au lit, de se mettre en pyjama, de faire des bisous, de dire une petite histoire, machin et tout. Bon, bah, ils étaient au lit à 20h, 20h15. Ouais, 20h, 20h15, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Donc là, ils sont au lit. Il ne reste plus que Malon. Et puis Laura en bas qui a fait le ménage, a passé la spi, machin et tout ça. Donc voilà. C'était cool. Une bonne petite soirée. Donc là, j'ai mon live. Après mon live, je vais prendre ma douche et tout. Mettre le vlog en envoi sur YouTube. Tout ça, tout ça. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. À nouveau. Voilà. Je vous fais des bisous de judiatripe, les amis. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501